La nouvelle taxe sur la redevance audiovisuelle et cinématographique applicable au Gabon, instaurée par l'État, commence à faire un effet boule de neige après la saisine de Jean-Gaspard Dutoumaï, du reste consommateur. Son courrier de contestation aura bel et bien été transmis à certains opérateurs économiques, y compris la direction générale de la concurrence de la consommation, qui jusque-là est restée muette sur la question, elle, qui est censée défendre le droit des consommateurs. Cette mesure s'apparente désormais comme une vaste campagne d'escroquerie savamment entretenue. A Libreville et partout dans le pays, les voix ne cessent de s'élever pour condamner cette taxe, qui n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que celle-ci est du ressort de l'opérateur économique. En tant que consommateur, nous constatons que l'État met en place une série de taxes. Cette taxe-là, a priori, c'est une bonne chose. Mais ce qui nous intéresse, nous, consommateurs, c'est de savoir quelle est la destination de cette taxe. Lorsqu'on est dans un contexte où les salaires des Gabonais ne connaissent pas d'évolution, du point de vue du système, de l'amélioration des nouvelles conditions de vie en ce qui concerne le système administratif, les situations administratives sont bloquées. On augmente les taxes, beaucoup de taxes qui sont mises en place. Mais si ces taxes pouvaient être redistribuées pour l'amélioration des conditions des Gabonais, ce serait une bonne chose. Donc, en tant que consommateur, on peut s'interroger, quel est l'objectif poursuivi ? Dans un contexte où le panier de la ménagère a du mal à faire face à un certain nombre de dépenses liées au maintien des conditions de vie des foyers. L'État gabonais serait type de connivence avec ses opérateurs économiques aux fins d'extorquer le fonds aux paisibles citoyens. Là demeure encore la grosse interrogation. Mieux encore, toute tentative de rentrer en contact avec les responsables de Canal Plus Gabon s'est avérée veine, un silence que l'aucun qualifie de complice. Parce que l'effort est mieux supporté lorsqu'on sait la destination et l'objectif. Et quel peut être donc l'intérêt ? Mais toutes ces interrogations n'ont pas de réponse. Donc, ça laisse libre cours à la rumeur. Et s'il y a une rumeur, c'est qu'il y a une absence d'informations officielles. L'inquiétude des Gabonais, c'est de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Les moyens, les salaires qui sont mis pour les conditions de vie. Si la taxe pouvait être redistribuée pour payer le chemin, on comprendrait. Si c'est redistribué parce qu'on aurait fait une identification des pauvres, qu'on appelle classiquement des indigents, on saurait quelle peut être la destination. Dans les quartiers, on peut voir des vieux abandonnés qui ne sont pas pris en charge. Est-ce que c'est à cette fin ou à autre chose ? Donc, on reste tout à fait interrogatif, on reste un peu réticent sur l'augmentation permanente des cotés des taxes. Et que l'on voit ça, le carburant augmente, les salaires n'ont pas évolué. Les produits de première nécessité de base augmentent. On fixe les prix, mais on a du mal à les appliquer. Cette mesure prise par le gouvernement, qui vise à rajouter un gain sur le quota que nous payons à chaque fin du mois, donc à savoir les abonnements qu'on prend chez les revendeurs. Et je crois que cette mesure, elle est mauvaise. Parce que c'est comme un double payement déjà. Parce que nous payons d'abord le revendeur, donc le distributeur, qui est par exemple Canal, Satouliens, Satcon. Et nous devons encore payer une taxe. Ce n'est pas nous de payer cette taxe-là, je crois. Je crois que cette taxe-là devait être à l'opérateur qui nous fournit de payer. Parce que nous, nous payons déjà, nous ne pouvons pas payer doublement. Vous voyez un peu ? Nous ne pouvons pas payer et chez le revendeur, et donner encore une taxe à l'État. Je crois que c'est tout, il devait supprimer cette taxe-là, parce que ça n'arrange pas les gens. Au moment où nous en parlons, cette taxe est déjà effective. Elle est à peine à informer l'opinion sur la destination des fonds prélevés. Sous-titrage Société Radio-Canada